The world's number one podcasting platform for African stories. Jeudi, j'ai l'honneur de parler avec des gens qui travaillent avec l'environnement des podcasts en Afrique et on va savoir quelque chose pour explorer la vie des podcasts en francophone en Afrique. Moi, je suis Eric Kawa et avec moi, jeudi, j'ai l'honneur d'avoir une introduction avec nos invités qui sont ici. J'ai avec moi, elle est un poste de conversation féminine, un podcast qui est dédicace des femmes en Sénégal et Afrique. Bonjour et salut, ravi de vous avoir ici. Bonjour, Eric. Je suis aussi très, très, très heureuse d'être avec toi ici et d'avoir cette conversation avec toi. Merci pour ton accueil. D'accord, absolument. Très, très content et on va parler beaucoup de choses quand même en Sénégalais. Oui, absolument. Toujours, toujours, toujours. Absolument. Encore, on a avec nous un autre homme qui fait des choses. D'accord, son nom avec moi, c'est un peu similaire, mais pas la même chose. Mais il est Kawa, il est Monsieur Rémi Kawa, le host de M.com et le podcast des médias du numérique et l'innovation en Afrique et à Cameroun. Il est camerounais. Salut et ravi de vous avoir ici aujourd'hui. Bonsoir à tous. Bonsoir, Eric. Je te remercie pour l'invitation. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Rémi Kawa. Avec finalement, mais on a aussi, elle est actuellement la fondatrice d'Orko Pet Profest, qui est pour le podcast francophone. C'est Sinatou Saka. Elle est bénénoise, mais en attendant, elle est aussi avec nous ici. Salut de vous avoir connecté ici, Madame Saka. Salut Eric et puis salut Zoubida et René. Je ne savais pas que René était là, donc très heureuse de participer à cette conversation. D'accord, absolument. C'est notre panel aujourd'hui et très, très heureuse de parler avec nos invités qui sont ici. Donc, on va parler de quelque chose pour le podcast francophone. Le podcast en Afrique prend d'autres dimensions et maintenant, je voudrais savoir de votre point de vue pour nous donner l'état actuel des podcasts en Afrique francophone. En commençant, tout le monde va en parler. On va commencer avec Madame Sinatou. Alors, je suis la première à répondre à cette question. Ce n'est pas évident, mais je vais essayer de poser un peu les grands jalons de notre discussion. Je dirais pour commencer que le podcast en Afrique francophone est en pleine croissance, c'est-à-dire que c'est un écosystème encore tout neuf, encore au balbutiement. Clairement, si on doit comparer à d'autres marchés, c'est encore tout naissant parce que l'industrie n'est pas encore suffisamment mature du point de vue des annonceurs, du point de vue même de la quantité de volume d'émissions produites. On a encore énormément de marge de progrès. Donc, on est un peu au début, à l'essor un peu d'un nouvel écosystème qui est en train de se mettre en place, avec quand même des pépites, des podcasts qui se démarquent comme ceux qu'on a aujourd'hui ici présents, que ce soit celui de René ou de Zubida ou celui de Diane-Audrey-Nugako qui a gagné notamment une bourse Spotify. Donc, on a un écosystème qui démarre, qui est en train de se structurer petit à petit, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de podcasteurs. Il y en a certains qui se démarquent effectivement et qui essayent de garder une certaine constance dans la production. Et puis, on a également d'autres acteurs qui arrivent sur le marché, qu'il s'agisse de plateformes de streaming ou même d'événements comme celui que moi, j'organise. Donc, voilà un peu ce que je dirais pour définir un peu l'état des lieux en matière de podcasting en Afrique francophone. D'accord. Merci beaucoup pour cette position, vous avez dit. Et on sait évidemment que c'est un peu neuf et on démarre maintenant. Mais petit à petit, on va aller là-bas et ça va aller effectivement. Donc, on va venir chez vous, Mme Palle, Mme Zubida. Vous êtes aussi hoste des conversations féminines en Sénégal. Dis-nous à votre point de vue, quel est l'état actuel du podcasting en Afrique francophone ? Merci, Eric. Je vais rejoindre le point de Sinatour justement par rapport à ça. C'est un écosystème qui est assez tout début, mais vraiment assez tout début et assez balbutiement, même si on a l'impression de plus en plus d'entendre. Parce qu'effectivement, beaucoup de podcasts naissent en ce moment. Et c'est surtout des initiatives privées, des gens qui ont envie d'y aller par eux-mêmes, on les entend. Mais en termes d'écosystème, si on doit parler d'écosystème du podcast, on est réellement sur les balbutiements de cet écosystème-là. Et Sinatour est très bien placée pour avoir justement ce regard-là, parce qu'elle organise le festival du podcast francophone. Et nous réunit tous justement pour qu'on puisse parler de ces problématiques-là. Pas encore d'écosystème, très peu de pénétration du podcast sur le marché, mais au-delà de la pénétration du podcast sur le marché, c'est très peu de connaissances. Les gens ne savent pas réellement c'est quoi, comment le trouver, comment se l'approprier et qu'est-ce que ça peut être en fait comme médium ou comme nouveau moyen d'expression. Je dis nouveau entre guillemets, mais c'est ça. Par contre, de plus en plus, et ça c'est un plaisir, on entend des gens qui lancent leur podcast. La partie la plus difficile, ça va être de rester, de produire de manière régulière, mais ça c'est un autre sujet. Absolument. Merci pour votre position encore de cet sujet. On va terminer pour cette question avec M. Koua. Vous êtes de Cameroun, c'est Afrique francophone, mais encore c'est Afrique anglophone quelque part. Mais dis-nous l'état du podcasting à cette part de votre pays et région quand même. Je pense que je vais rejoindre mes deux camarades du podcast en disant que c'est encore à l'état de barbussiement où on est encore en train d'essayer de créer quelque chose en termes d'écosystème. Et c'est encore, disons que de mon point de vue, le podcast est beaucoup plus développé en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique francophone. En Afrique de l'Ouest francophone qu'en Afrique centrale. Donc, pour le cas du Cameroun particulièrement, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est un format qui a beaucoup de mal à s'installer ici chez nous, à tenir les foules. Je pense que c'est parce que les grands acteurs des médias et puis, on va dire, les référenceurs, en rappelant-les ainsi, ne se sont pas encore vraiment parés de ce médium qu'est le podcast. Mais moi, je suis, comment dire ça, je suis optimiste dans la mesure où je me dis que tout comme le webmarketing ou bien le blogging il y a quelques années, le podcast, d'ici deux, trois ou quatre ans, on va commencer à vraiment émerger, à progresser et trouver d'abord son public et son marché, quoi, comme Sinalou le disait tout à l'heure, parce qu'après, c'est aussi une question de marché. Ce qui se passe, c'est que pour la question de contenu numérique, je prends le cas typique du Cameroun, les gens ne s'intéressent que lorsque les marques s'intéressent à ça. Dans la mesure où ça commence à, vous parlez de manière simple, à produire de l'argent, mais tant que ce n'est pas le cas, ça intéresse très peu les gens. Mais comme je l'ai dit, je garde espoir sur le fait que, d'ici trois ou quatre années, le podcast va commencer à grandir. Je prends le cas du Cameroun, en Afrique centrale et plus généralement en Afrique francophone. D'accord, absolument, M. Koua. Très bon de faire cela et on va venir de cela, parler des manières, des styles et comment est-ce qu'il s'agit de faire de différentes parties d'Afrique. Mais je vois que Mme Saka a quelque chose à dire. Oui, Mme Saka? Oui, je voulais rajouter peut-être trois nouvelles tendances que je dirais, parce que je commence à observer, en tout cas, quand on parle de podcast en Afrique francophone, je pense que la première chose, c'est le rôle des radios, en fait, finalement, qui commencent à se numériser ou en tout cas à se rendre disponibles. Et je pense que ça, c'est très intéressant. Donc, une fois encore, je parle des tendances. C'est très intéressant à observer. Pareil, c'est au tout début, c'est pour ça que je parle de tendances. L'autre chose aussi qui est très intéressant et je trouve caractéristique de notre écosystème, c'est le manque d'études réelles, parce que nous, effectivement, on porte un regard, on va dire, empirique, en tout cas, d'utilisateurs ou de professionnels de ce secteur. Mais il y a quand même un gros problème d'études du marché réel, contrairement à ce qui existe en Afrique anglophone, on a vraiment des études d'usage de podcast ici. Pour pouvoir véritablement porter une analyse sur l'état des lieux, il faudrait qu'il y ait des études et ça, ça n'existe pas réellement. Nous, on en a fait, mais c'est sur les écosystèmes qui ont beaucoup trop réduit. Donc, voilà, c'est effectivement très caractéristique de notre marché. Il n'y a pas d'études réelles. Et puis, un tout dernier point qui me semble assez intéressant, et je crois que Zubida va me rejoindre là-dessus, c'est qu'on a des organisations non gouvernementales ou internationales qui s'intéressent, en fait, au format de podcast. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais elles sont prêtes à financer la production de podcast, même si le marché est effectivement très petit. Moi, j'ai travaillé il n'y a pas longtemps sur une série de podcast pour le Fonds féministe africain. Les instituts français s'intéressent de plus en plus au format podcast. Et je trouve que ce sont des dynamiques qui sont très intéressantes à observer sur notre marché. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup encore, Madame Sinato, pour cela. Et comme vous l'avez dit, c'est très important. Et encore, avec AfriPost, qu'est-ce qu'on fait? On a ce qu'on appelle un podcast au podcast. Ça, c'est pour avoir les radios, de faire leur content, pour faire sa conversion à un podcast, pour que ça va aller. Et donc, c'est ça qu'on fait ici, petit à petit, avec AfriPost. Mais d'ailleurs, vous avez déjà commencé à toucher quelque chose de cela. On commence cette fois-ci avec Madame Fall encore. Dis-nous, la manière du podcasting francophone en Afrique, comment est-ce qu'il se défend de l'autre pays francophone par rapport au style, le content avec l'audience, pour retenir l'audience? Oh! Alors, quand je le compare, par exemple, avec tout ce qui est podcasting français, typiquement, on n'est pas sur les mêmes approches ou sur la même manière d'appréhender des sujets. Par contre, on est quasi sur le même type de podcast. Je ne sais pas si je le dis comme ça, ça se comprend. On est sur du talk show. La plupart, il n'y en a pas beaucoup. On est sur du développement personnel. On a des fois une seule personne en face de son micro qui dit ce qu'elle a à dire et qui, de temps en temps, peut recevoir des invités. On est sur du sport, sur du podcast de sport, essentiellement du football. On est sur des podcasts, on va dire musique urbaine. Et du coup, on retrouve les mêmes types de podcasts, que ce soit en France, pour prendre l'exemple de la France ou de la Belgique, que ce qu'on a en Afrique de l'Ouest. On va retrouver des talk show pour parler de sa ville, pour présenter un petit peu sa culture, etc. Par contre, à mon sens, la différence, on l'aperçoit sur l'approche, sur l'angle, sur la manière de traiter les sujets. Mais on retrouve plus ou moins les mêmes types de contenus à chaque fois. Maintenant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que nous soyons dans une logique de créer nos propres contenus à nous, de raconter nos histoires comme nous souhaitons qu'elles soient entendues par le reste du monde. Mais je ne vois pas de différence par rapport au type de contenu, mais plutôt par rapport à la manière dont nous avons d'amener peut-être un certain nombre de sujets. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus qui sont calqués ou qui sont répliqués parce que ça marche par ailleurs et on essaie de les mettre en place sous nos yeux. Merci pour cela. Pour votre temps, je suis venu encore chez vous, M. René. Mme Fahle a déjà dit qu'il n'y a pas plusieurs autres différences, mais quand même, regarder la langue, la manière de présenter le contenu, qui est quelque chose de très important. Donc, par rapport à vous, qu'est-ce que vous voudriez dire, M. Susanne? Donc, ce que je dis habituellement quand je fais la promotion du podcast, parce que ça n'a pas été précisé, je suis par ailleurs à l'initiative de plusieurs projets d'initiation au podcast au Cameroun. J'ai fait des formations l'année suivante passée en 2022 et l'année en 2023. Et même d'ailleurs cette année aussi, où j'ai entretenu des personnes qui s'intéressent au podcast en les incitant à commencer cette activité-là. Et ce que je dis généralement, c'est que l'une des raisons pour lesquelles on devrait se saisir du podcast, chez nous en Afrique particulièrement, c'est parce qu'on est spécifiquement des cultures orales. Et malheureusement, l'histoire ou la façon dont les sociétés sont structurées ont fait que notre histoire justement n'est pas enregistrée dans des parchemins. Et elle est transmise, la plupart du temps, par la parole. Et moi, je me dis que, vu qu'on est dans cette culture-là, on devrait, ce qui est de podcast, ça devrait être un élément dont on se sert en fait pour diffuser notre culture. Et pour moi, c'est le principal atout que le podcast a pour nos sociétés africaines. Bon, mais malheureusement, comme Zobidal a dit, on se retrouve beaucoup dans le temps du talk show et dans le temps personnel. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça dénote d'un certain manque de diversité dans l'ensemble des contenus qui sont produits en Afrique de manière générale et surtout dans le podcast. Et on gagnerait beaucoup à diversifier la typologie des podcasts qui sont présentés. Je prendrais un exemple ici au Cameroun qui est un podcast dont je n'oublie le nom, mais c'est un monsieur qui apprend dans ce podcast qui donne des bases d'une langue ici qui s'appelle le Mendumba qui est parlé dans la région d'Ouest du Cameroun. En fait, il y a personne qui écoute son podcast et vient apprendre à parler une langue locale camerounaise. Et je pense que c'est ce type d'initiative qui devrait se développer au Cameroun, on va dire en particulier, mais de manière générale en Afrique, vu que nous sommes des cultures essentiellement orales. OK, OK. Merci beaucoup que vous soyez là. Madame Sacra, je vous demande une autre question qui est très près de ce qu'ils ont déjà vu ici, du contenu et toutes les choses qui sont très importantes. Mais par ailleurs, est-ce qu'il y a des différences de, comment dirais-je, manière, comment est-ce que vous allez faire leur contenu? Il y a des gens qui sont particulièrement populaires dans votre région ou thèmes qui ont déjà particulièrement, ils ont parti la même chose quand même? Non, je ne vais pas répéter ce que mes amis ont déjà bien expliqué. Peut-être ajouter un tout dernier élément d'observation, une fois encore, c'est que de l'observation, c'est que finalement, il y a une envie de se saisir de sujets concernants et ça, c'est assez intéressant à observer. Moi, l'analyse que je fais est que, par exemple, Zubida, elle a créé son podcast parce qu'en fait, il manque effectivement une plateforme où on entend des femmes d'envergure se raconter, en tout cas, de cette façon-là. Pareil, quand on prend le podcast de Diane Audrey Nougako, elle ouvre la voie sur des sujets qui sont tabous dans nos sociétés. Il y a un podcast que j'ai découvert récemment qui parlait, donc c'est une jeune femme de 30 ans et célibataire et qui racontait un peu les éjonctions de la société sur son statut de jeune femme trentenaire africaine célibataire, etc. Donc tout ça pour dire qu'en fait, le podcast qu'on a fait comme en Europe, finalement, se sévit de signaux qui ne sont pas exploités par les médias traditionnels dans leur contexte. Donc c'est vraiment intéressant à observer parce que finalement, c'est à ça que sert un podcast. Alors, il y a encore énormément de sujets à explorer, évidemment, moi je pense par exemple aux jeux vidéo, je pense à beaucoup de dynamiques de divertissement qui sont en train de se développer chez nous et qui à un moment ou à un autre vont être saisis par des individus qui voudront amplifier tous ces domaines-là, tous ces secteurs-là. Donc vraiment, c'est comme ça que j'analyse des choses. Finalement, il y a un certain nombre de personnes qui ont envie peut-être de raconter leur expérience dans un domaine où ils se disent, où ils se sentent moins représentés et donc on va se saisir de ce domaine-là pour essayer de faire entendre sa voix. Donc c'est vraiment comme ça que moi j'analyse des choses et je pense que c'est comme ça que ça va se développer. il continuera à avoir en tout cas des nouveaux signaux qui vont être creusés et à partir du moment où l'expérience africaine n'est pas l'expérience occidentale, on sera toujours de plus en plus émerveillés par un certain nombre de thématiques même si il peut y avoir et il y aura toujours des similitudes d'être une femme simplement que tu sois au Sénégal ou bien en France ou bien aux États-Unis c'est une expérience particulière. Il peut y avoir des spécificités et ça c'est sûr mais c'est une expérience particulière et donc il y a des choses qui se recoupent on ne nous entend pas assez dans les médias nos histoires sont minorées etc. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est présent peu importe le contexte. Après il ne faut quand même pas oublier que faire la manière de raconter une histoire finalement c'est une question de moyens moi je tiens à le dire c'est une question de moyens il y a beaucoup de gens qui font de l'interview aujourd'hui peut-être de manière un peu moins léchée que Zubida parce que peut-être ils n'ont pas eu la bonne formation parce qu'ils n'ont pas peut-être le bon matériel parce qu'ils n'ont pas peut-être l'équipe derrière et donc finalement on fait avec les moyens de bord finalement notre production est aussi représentative des moyens qui sont à notre disposition c'est important d'accord absolument merci pour cette contribution ici si vous regardez cette explanation maintenant vous venez de nous joindre vous voyez que c'est une discussion qu'on a avec avec le podcasting francophone ici en Afrique et on va explorer le monde vivant de la podcasting francophone je suis Eric Kawa je suis avec Afriports et si vous voulez nous chercher c'est afriports.com et aujourd'hui j'ai René Koua qui est le hoste de n.com il est le podcast de médias pour le numérique et l'innovation en Afrique et au Cameroun et encore on a Zubi Darpal elle est de présentation féminine le podcast qui est dédicace des femmes en Afrique et Sénégal et on a encore Sina Toussaka elle est la fondatrice d'encore Podvest et elle est le premier festival plan pour le podcast africain elle est Bénénoise encore on va continuer avec la discussion et c'est Africa Podcast stay happy Africa Podcast d'y a vous on continue maintenant je commence avec vous Madame Fall je veux qu'on va discuter dans quelles mesures que les podcasts sont accessibles aux habitants de la région contenu et spécialement pour les partenaires telles que connectivité internet et utilisation des smartphones alors si je reste sur l'exemple du Sénégal en termes d'accessibilité on a quoi qu'on puisse dire une bonne couverture internet et un accès à l'internet on va dire a un coût plus ou moins accessible là je mets de gros guillemets par rapport à ça le souci et il y a plusieurs moyens de diffuser un podcast en réalité le souci n'est pas tant le fait qu'ils aient un accès à internet pour ceux que ça intéresse c'est d'abord de connaître ce que c'est et de savoir où le trouver c'est les deux choses qui sont les plus gros freins à la découverte on va dire de nouveaux podcasts à chaque fois encore aujourd'hui avec plus de deux saisons on fait du podcast nous depuis 2019 à peu près même avec après tout ce temps-là on se retrouve à chaque fois à devoir d'abord expliquer ce qu'était un podcast ensuite dire où est-ce qu'on pouvait le trouver avant d'espérer convertir quelqu'un pour qu'il puisse l'écouter du coup nous avons développé d'autres moyens qui nous permettent de pouvoir envoyer un lien sans pour autant dire à la personne va sur Apple Podcast ou va sur Spotify ou va sur X ou va sur Y mais de pouvoir faire en sorte qu'il ait juste un lien direct sur lequel en cliquant ça déclenche un player qui va lui permettre de pouvoir écouter son podcast donc ce n'est pas vraiment à mon sens parce que ceux qui écoutent le podcast le podcast n'est pas fait pour tout le monde ceux qui écoutent le podcast ont la connexion Internet ont les moyens d'accéder à Internet ceux qui ne le savent pas c'est ce qu'est un podcast et où est-ce que je peux le trouver et donc c'est tout ce travail-là en tout cas en Afrique francophone et du côté du Sénégal qu'il y a à faire mais qui est un travail qui commence à porter ses fruits et puis c'est intéressant là je vois peut-être c'est quand même la même chose des différentes parties mais on va écouter de M. René qu'est-ce que vous allez dire à rapport de votre place en Cameroun pour le cadre de Cameroun en termes de connectivité Internet on a de grosses améliorations depuis quelques années et on a aujourd'hui l'un des Internets les moins chers notamment d'Afrique donc on a la 4G qui est de moins de qualité dans les principales villes et dans toutes les régions et qui ne coûte pas que c'est pas cher et comme Joubide l'a dit c'est beaucoup moins une question d'accessibilité à Internet que de la manière dont les gens perçoivent ce que c'est que le podcast donc aujourd'hui le cheval de bataille pour nous les podcasters c'est de faire connaître notre activité et c'est hyper compliqué dans la mesure où les gens ne sont pas vraiment encore comment dire ça ne comprennent pas quelle pourrait être l'utilité du podcast et je pense que c'est une question d'écosystème dans la mesure où c'est une activité qui est encore très marginale comment dire ça marginale dans le sens où il y a très peu de personnes qui le font et c'est Nato à appuyer sur un élément que je trouve fondamental tout à l'heure qui est celui de la radio et de la manière dont les radios vont se saisir du podcast et moi je pense que dans nos cultures on va dire africaines et francophones le développement ou l'essor des podcasts va passer beaucoup plus par ce que les radios vont faire que par ce que les personnes comme Subida comme moi comme Jean-Audrey vont faire parce que c'est encore vraiment une activité qui est une activité de niche en fait donc quand on parle de podcast quand on fait un podcast on s'adresse à une partie de la population qui est très très particulière on s'adresse par tout le monde parce que tout le monde n'est pas sensibilisé à ce que c'est donc pour parler de manière grossière c'est un peu la présentation que je pourrais faire du rapport entre le public et le podcast au Cameroun d'accord c'est très important on vient chez vous madame Saka René a dit Subida encore quelque chose de ce sujet je voudrais que vous alliez encore ajouter quel particulièrement comment il y a ce groupe qui est très intéressant du podcast est-ce que c'est le généreux ou bien quels sont les démographiques de l'âge alors je ne vais rien apprendre à personne on est sur un continent suffisamment jeune donc de fait je pense que peu importe le contenu multimédia disponible pour nos cibles forcément la cible est quand même assez jeune c'est pas quelque chose de propre au podcast c'est quelque chose de naturel dans notre dans notre continent donc forcément on va être sur des plus jeunes en tout cas beaucoup plus jeunes que de manière écrasante en tout cas qu'en Occident où les populations effectivement sont vieillissantes et on a d'ailleurs un boom c'est intéressant on a un boom des personnes du troisième âge qui écoutent des podcasts j'ai lu une étude comme ça la dernière fois donc on n'est pas du tout en tout cas sur ces données là on va avoir beaucoup de jeunes mais quand je dis jeunes évidemment il s'agit pas de il s'agit pas d'enfants il s'agit quand même de personnes globalement mais une fois encore ce que je dis là est assez grossier parce qu'il n'y a pas d'études je tiens à le préciser mais on va avoir globalement des personnes qui pour moi si je devais dessiner un peu un portrait robot de la personne donc c'est d'abord des personnes qui écoutent de la musique facilement sur des plateformes de streaming donc ça veut dire une population de la jeunesse on va dire étudiants et jeunes professionnels je pense que c'est la grande majorité des écouteurs aujourd'hui ou auditeurs en tout cas de podcast donc je serai sur ces créneaux là alors il y a il y a des jeunes on va dire première ou deuxième année d'université qui écoutent des podcasts mais pour moi ils sont assez minoritaires parce qu'ils écoutent des podcasts vraiment très spécialisés et encore il faut voir combien sont-ils mais de façon globale effectivement on va être une population assez jeune tôt active plutôt venant d'arriver plus ou moins sur le marché de l'emploi qui est intéressée déjà par les plateformes de streaming qui a une consommation assez importante des autres contenus donc que ce soit du Facebook ou Twitter parce que c'est là où ils ont été exposés aussi pour la première fois à des podcasts donc on va quand même avoir des grands consommateurs de YouTube par exemple qui vont pour la coupable vont découvrir le podcast par ce biais-là je parle de musique tout à l'heure parce qu'effectivement Spotify il permet d'écouter des podcasts aussi donc beaucoup vont tomber sur les podcasts grâce à leur utilisation de Spotify ou de Deezer donc c'est assez intéressant et donc voilà tout le monde c'est un peu cette catégorie de population-là qui de fait va écouter des podcasts et va être plus ou moins consommateur plus ou moins consommateur de podcasts absolument et merci beaucoup de nous donner sur l'aspect spécialement du jeunesse comment est-ce qu'ils vont changer leur comment dire intérêt pour écouter le podcast et vous parler du Spotify qui est en secret comment dire très promond des différents parts d'Afrique et les jeunesses toujours et souvent aiment écouter musique et tout donc on va parler de quelque chose on a parlé de beaucoup de succès et des choses que vous faites dans votre différent pays mais encore avec tout ça il y a des défis actuellement donc je pense que vous allez nous dire les principaux débits auxquels sont comportés les créateurs du podcast en Afrique francophone ça c'est pour vous Madawal je suis très mal placée en tout cas parce que on a commencé très tôt on a commencé par très peu de moyens et on a pu évoluer pour pouvoir arriver à ce que nous avons aujourd'hui et de pouvoir enregistrer dans des conditions plus ou moins optimales mais l'un des plus les personnes qui viennent vers moi et qui me disent qu'elles veulent lancer leur propre podcast la plupart du temps le souci et le premier frein qu'elles rencontrent c'est d'abord c'est la technique c'est toujours ce qui les bloque à chaque fois systématiquement si j'enregistre comment je vais monter qui va monter pour moi etc et l'autre chose dont ils ne se rendent pas compte ensuite c'est toute la partie qui concerne la régularité ça c'est la chose la fréquence de diffusion etc ça c'est un autre problème et après pour ceux qui sont au Sénégal ils vont se rendre compte d'une chose c'est qu'il n'y a pas de lieu il n'y a pas d'accompagnement il n'y a rien où tu puisses aller pour pouvoir enregistrer ton podcast donc si tu veux faire ton podcast tu vas devoir tout acheter et dès qu'on commence à parler d'équipement et qu'on commence à parler d'achat on se rend compte d'une chose c'est que tu vas suivre des influenceurs des blogueurs et des gens dont le métier c'est de te vendre des formations qui vont avoir par exemple des liens affiliés marketing etc et qui vont te proposer des fois des casques ou des micros qui sont complètement hors de prix et que tu ne peux pas te permettre pour pouvoir démarrer et du coup ce qui fait que je dis toujours aux gens qui viennent vers moi pour démarrer le podcast devant ce qui semble être insurmontable pour eux c'est de leur dire commencez là où vous êtes si tu as un téléphone la qualité ne sera pas de toi dès le départ mais c'est important de commencer quelque part de savoir ce que tu es capable de pouvoir produire et de savoir si tu es capable de pouvoir tenir dans la durée et à partir de là avant de passer à un certain nombre donc c'est l'investissement c'est l'accès c'est la première chose c'est l'investissement qu'il y a derrière pour pouvoir avoir l'équipement c'est la régularité qui te permet de pouvoir produire de manière régulière c'est toute l'approche technique qui va faire que tu sois en mesure de pouvoir gérer toi même le montage de ton podcast et tu ne peux pas t'attendre à un quelconque d'accompagnement aujourd'hui par rapport à du podcasting surtout si tu le fais en indépendant je sais que quand on parle de défi il y a beaucoup de choses à parler mais quand même on va partir chez vous monsieur René qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous de votre côté alors la première difficulté que j'ai ici quand je parle de podcast et surtout quand je fais des formations avant la technique c'est-à-dire avant de savoir monter ou de savoir poser la voix le premier frein c'est celui du matériel c'est-à-dire qu'en fait quand on parle de podcast beaucoup de gens ont l'idée la radio et il s'imagine tout un studio de radio qu'il faut mettre en place pour pouvoir enregistrer monter et diffuser son podcast donc ça c'est le premier frein que moi j'ai remarqué au Cameroun bien avant les questions de technique et d'enregistrement le travail qu'il faut faire ici c'est d'abord de dire aux gens qu'en fait vous pouvez faire un podcast avec des moyens limités et depuis quelques temps je professe même d'ailleurs le fait de pouvoir faire son podcast avec son téléphone et je prends pour exemple Gianno Dringako dont Sinal t'auras parlé tout à l'heure Gianno Dringako a commencé son podcast avec son téléphone donc c'est-à-dire qu'elle fait du podcast conversationnel c'est-à-dire c'est sorti d'échange avec son invité et ce qu'elle a expliqué lors de lors d'un échange auquel j'ai participé avec elle c'est qu'au départ elle avait son téléphone elle ouvrait l'application dans le microphone et elle appuyait sur Play ou sur le record et puis elle mettait le téléphone entre l'invité et elle c'est comme ça que se passait la discussion et c'est par la suite quand son podcast s'appelait de l'ampleur quand elle s'est rendu compte que c'est quelque chose qui était très sérieux qui était qu'elle a investi dans le monde mais elle a pu faire un podcast qui est aujourd'hui le podcast le plus écouté au Cameroun avec son téléphone et moi je pense que c'est pour moi l'un des chevaux de bataille sur lesquels il faut s'atteler sur la question des lieux pour accueillir les podcasters pour les accompagner dans la production de les podcasts ici au Cameroun et précisément à Douala où je vis ce qu'on voit beaucoup émerger ces derniers temps ce sont des studios des petits studios tout simples mais qui ont quand même matériel de qualité qui permettent de faire de l'enregistrement et même du montage donc ce qui se passe c'est que en fait ce sont des studios qui sont à la base créés pour du doublage de voix ou de la voix off et ces studios permettent aussi aux podcasters de venir utiliser leur matériel leur loco pour pouvoir faire l'enregistrement mais comme je l'ai dit ici le principal cheval de bataille quand quelqu'un s'intéresse à un podcast veut en faire il se dit ah le matériel comment est-ce que je vais pouvoir l'acquérir parce que c'est un matériel technique qui coûte cher entre guillemets et qui est inaccessible pour le commun des Camerouniens avant les parties vous allez venir chez Mme Saka vous allez parler d'utiliser le téléphone pour faire le podcast est-ce que vous avez quelques guides pour les gens qui regardent maintenant et peut-être ils ont juste le téléphone et ils veulent commencer le podcast M. René je voudrais je dis à vous M. René si vous avez le guide des gens qui veulent utiliser le téléphone pour faire le podcast s'ils n'ont pas tous les équipements et tout alors pour faire du podcast avec son téléphone ce que je recommande c'est d'avoir déjà un téléphone qui est le plus récent possible premièrement et deuxièmement d'avoir soit un kit main libre soit des micros Bluetooth parce qu'on en vend beaucoup dans le commerce aujourd'hui qui ne sont pas très chers des micros Bluetooth qu'on peut connecter au téléphone et l'avantage c'est que de ce matériel c'est que de ce dispositif c'est qu'il est possible de connecter plusieurs micros au téléphone et ensuite il faut télécharger une application qui permet de faire l'enregistrement ce qui est bien avec les téléphones c'est qu'il y a des plateformes comme Play Store ou bien l'Apple Store où on peut trouver des applications des centaines d'applications qui permettent de faire l'enregistrement et des enregistrements de bonne qualité donc maintenant ce que je demande parfois c'est de télécharger des applications qui permettent de faire l'enregistrement en stéréo et qui permettent de le faire sous le format WAV qui est ce qu'on appelle le format CD donc c'est le format qui est recommandé quand on fait de l'enregistrement mais après on peut passer au MP3 quand on fait le rendu du podcast donc c'est typiquement ce que je demande pour les gens qui veulent se mettre le podcast avec le téléphone avoir un téléphone assez récent avoir un micro un kit libre ou un micro Bluetooth et avoir la bonne application pour l'enregistrement parce que parfois l'application qui est fournie avec le téléphone n'est pas suffisamment performante pour pouvoir faire des captures en stéréo et en WAV donc voilà de manière simple ce que je préconise à ceux qui veulent commencer le podcast avec leur téléphone ok merci moi aussi je vous propose si vous êtes ici vous regardez je vous propose d'utiliser AfriBots parce qu'on est une plateforme pour les créateurs avec le distributeur donc si vous avez quelque chose à distribuer utilisez afribots.com là-bas vous allez avoir le temps à vous madame Saka parler des défis qu'est-ce que vous voudriez partager avec nous alors peut-être que je vais rajouter simplement une chose en fait finalement parce que les principaux défis ont déjà été explorés je ne reviendrai pas sur sur l'accessibilité sur le le coût de la connexion internet sur le matériel sur la technique sur le lieu sur les espaces je pense que ce qui est véritablement important franchement quand on regarde un peu le développement des écosystèmes ailleurs c'est notre capacité à faire parler le podcast et puis à toucher des gens qui vont réellement faire je m'explique je pense qu'il y a effectivement de plus en plus de podcasteurs mais très peu qui sont constants dans la durée et donc moi je pense que notre enjeu c'est de vulgariser le format le plus possible dans les universités auprès des jeunes auprès de différents publics afin qu'il y ait des véritables passionnés qui s'emparent de ce médium là je pense que c'est vraiment l'enjeu pour nous parce que au fond il y a beaucoup de pays en tout cas en Afrique anglophone où la connexion internet est peut-être chère aussi mais où il y a une véritable famille de podcasters parce qu'il y a eu des bonnes personnes qui se sont regroupées qui étaient intéressées par le format donc je pense qu'il faut continuer cette éducation cette sensibilisation des publics pour que le podcast puisse tomber dans les oreilles de la majorité des gens en tout cas des publics jeunes qui peuvent avoir le temps d'en faire et leur expliquer effectivement pourquoi c'est intéressant quel intérêt ça a pour nous tous et comment ça peut aussi les aider à se faire entendre dans une société où les jeunes veulent en tout cas prendre de la place etc. donc pour moi vraiment l'enjeu c'est ça c'est de continuer à faire découvrir ce format pour que de nouvelles personnes et pour le coup des gens véritablement passionnés continuent de s'en emparer pour enfin pouvoir créer cette fameuse masse critique de podcast dont on a besoin pour avoir une véritable industrie et absolument ça c'est très bon on a prêt et fini on n'a pas beaucoup de temps maintenant mais encore vous allez commencer à dire quelque chose vous savez le podcast à pouvoir quand même comme le média et tout quel rôle que vous pensez que le podcasting va jouer à renforcer peut-être les choses sociales dans notre continent dans notre pays et tout ensemble comment savez-vous mesurer madame Fall cette fois-ci je pense ouais ouais madame Fall alors si on parle de l'Afrique de l'Ouest c'est encore très dans ses balbutiements donc on n'en est pas dans la phase où ça a un pouvoir qui peut faire que ça puisse basculer on va dire le narratif ou bien que ça puisse être une alternative à ce narratif-là parce que justement on n'en est encore qu'au début mais l'idée c'est vraiment ça c'est de pouvoir proposer des contenus c'est de pouvoir proposer une autre manière de dire des choses ou bien une autre perspective afin que ceux qui l'écoutent puissent s'approprier cette perspective-là puissent comprendre d'une autre manière et ne plus se retrouver on va dire dans le narratif général et c'est d'ailleurs si on décide de podcaster et de ne pas aller faire d'émissions radio ou de ne pas aller chercher autre chose en tout cas pour moi c'est pour pouvoir participer à cet essor-là mais surtout de pouvoir raconter des histoires parce que ça c'est quelque chose auquel je tiens de pouvoir raconter des histoires qui n'intéressent pas forcément les gros médias parce que c'est un épiphénomène parce que c'est trop petit etc. et toutes ces histoires nous racontaient de pouvoir les amener aux oreilles de les faire découvrir on a des podcasts où on fait du travail documentaire sur tous les groupes de musique sénégalais qui ont pu exister depuis les années 50 la plupart d'entre eux sont tombés dans l'oubli s'ils ne sont pas tombés dans l'oubli on les écoute mais on ne sait pas comment ces groupes se sont formés nous faisons des podcasts de ce type-là où nous revisitons des histoires quand je donne la parole à des femmes par exemple dans conversation féminine qui ont eu un impact dans leur société je ne leur demande pas de réalisation parce que ça on le sait ce qui nous intéresse là c'est l'histoire derrière c'est le parcours c'est la place c'est ce par quoi on est passé pour pouvoir arriver là et donc pour moi le podcast c'est ça aussi c'est de pouvoir raconter des histoires d'une manière différente de pouvoir raconter des histoires d'une autre perspective et de pouvoir aussi amener des histoires qui n'intéressent pas forcément la grande masse et sur lesquelles nous n'avons pas de très gros moyens pour pouvoir avancer donc j'espère qu'on arrivera à ce point où on sera une réelle alternative à tout ce qui est mainstream et de pouvoir porter la voix de cette manière mais ce n'est pas encore le cas ok merci beaucoup chez vous monsieur René maintenant je vous demande une autre question de quelle manière que la podcasting a-t-elle un impact des comme on dit les paysages médiatiques pour l'âge en Afrique francophone je dirais que l'impact des podcasts en Afrique francophone est encore très très marginal dans la mesure où on se rend compte tous les jours quand on discute avec les acteurs des médias de création de contenu spécifiquement parce que là je ne vais pas encore du côté des personnes qui peuvent écouter du public moi je me cantonne à ceux qui créent du contenu et les discussions qu'on a avec ces personnes nous laissent penser que c'est un format qui ne les intéresse pas donc du moins pour le moment c'est quelque chose dans lequel il ne soit pas se lancer la vidéo ça marche faire du texte parfois ça marche donc il ne voit pas l'intérêt que le podcast pourrait avoir donc l'impact est limité mais je pense que si on fait les efforts nous en tant que podcaster de faire la sensibilisation comment dire ça c'est je fais généralement le parallèle avec le blogging c'est un exemple que je prends parce que il y a 10 ou 15 ans le blogging était dans la même situation c'était quelque chose de très marginal dans notre société et au tournoi des années 2015 justement parce que les annonceurs s'en sont apparus c'est devenu quelque chose qui a pris un employeur exponentiel qui fait la une des journaux les entreprises aujourd'hui ont des stratégies liées au blogging et donc moi je me dis que si nous les podcasters on va dans ce sens là où on se dit ok on ne va pas laisser tomber ce format là qu'on va continuer à le vulgariser moi comme je l'ai dit au début je pense que d'ici quelques années ce sera un format qui va trouver sa place dans l'univers des formats numériques qui existent aujourd'hui et il y a une spécificité sur laquelle je vous dis tout à l'heure qui est celle des histoires qu'on raconte et les histoires doivent être singulières et je pense que c'est aussi là-dessus que les podcasts vont se démarquer je prends mon exemple mon podcast qui s'appelle N.com moi je l'ai lancé tout simplement parce que je me suis rendu compte que dans notre environnement au Cameroun les personnes qui s'intéressent au métier du numérique ont très peu de témoignages des personnes qui travaillent justement dans le domaine du numérique et du coup moi je me suis dit je vais me servir de mon réseau de mon entregenre pour donner la parole à ces professionnels du numérique qui vont dire ce que c'est que leur métier en fait et ça va servir de transmission aux étudiants au grand public aux chercheurs même qui veulent savoir ce que c'est que par exemple un responsable de marketing digital ou bien un chargé de stratégie numérique ou bien un webmaster ou bien un développeur ou bien je ne sais pas moi tous les métiers du numérique pris dans l'un ensemble donc moi je voulais créer ce pont là entre les métiers les professionnels et le grand public c'est la raison pour laquelle moi je suis parti sur ce podcast qui est vraiment un podcast de niche parce que ça ne concerne pas tout le monde et qui est une façon singulaire de raconter les histoires parce que en fait on est dans un contexte où les professionnels les personnes qui ont réussi ont du mal à faire sortir leur expérience et du coup je me suis dit ok moi je partirai là dessus et puis ça pourrait donner des idées à d'autres personnes à d'autres éventuels podcasteurs qui pourraient se dire qu'ils peuvent raconter des histoires singulaires qui vont permettre le partage de la connaissance et puis en fin de compte le développement économique et social de nos pays d'accord ok merci beaucoup pour cette position pour Mme Saka qu'est-ce que vous allez envoyer comment est-ce que vous avez envoyé l'avenir ou bien la future des podcasts en Afrique francophonie en Afrique entièrement est-ce que tu peux reposer ta question désolé j'ai pas très bien compris ok je voudrais dire comment est-ce que vous voyez la future des podcasts en Afrique francophonie en Afrique entièrement alors je suis comme tout le monde ici je suis très optimiste si on n'était pas optimiste je pense qu'on ne serait pas là sur l'avenir du podcast en Afrique de façon générale puisque c'est la question qui m'est posée je pense que c'est un format évidemment qui a de l'avenir mais tout dépend de comment les consommateurs écoutent les podcasts pour l'instant je pense que rien n'est joué honnêtement je pense qu'on est on n'est pas encore en mesure de de faire des pronostics mais il y a quand même quelque chose de très intéressant dans ce format là c'est qu'il s'adresse en fait au monde c'est à dire que il y a une grande partie de la diaspora qui écoute des podcasts produits sur le continent et étant donné que eux ils ont accès à internet qu'ils ont une voilà une connaissance un peu plus approfondie de ce format ils vont continuer ils vont continuer à écouter des podcasts en tout cas tant que les podcasts produits en Afrique seront de plus en plus découvrables ou en tout cas accessibles cette masse là et je pense que c'est hyper important de le préciser parce que c'est une audience qui reste quand même très intéressante il y a des podcasts en Afrique qui sont écoutés par des Africains mais majoritairement l'audience est quand même basée dans la diaspora si on peut le dire ainsi donc je trouve que c'est quand même des signaux un peu on va dire positifs qui permettent de garder espoir et qui permettent aussi d'être dans une attitude voilà constructive mais tout dépendra de comment il faut encore les créateurs les podcasteurs se réunissent créer des synergies entre Afrique francophone et Afrique anglophone parce qu'au fond cette séparation bon on peut toujours la questionner mais tout dépendra de comment les uns et les autres vont unir leurs forces pour effectivement bâtir un écosystème qu'il faut le dire à un moment ou à un autre devra se compter sur des moyens parce qu'il faut il faut des moyens en fait à un moment donné il faut que des marques puissent s'intéresser des institutions qui s'intéressent déjà puissent continuer à investir dans ce secteur-là pour que le format se démocratise pour qu'il y ait plus de transmission parce que les histoires il y en aura toujours à raconter c'est pas ça notre problème d'ailleurs on n'est pas assez raconté mais notre problème c'est l'accessibilité du format et notre capacité nous-mêmes à s'en emparer d'accord voilà merci beaucoup à vous madame Sinato Saka on va terminer maintenant on commence avec vous madame Zubidafal comment est-ce que les gens peuvent vous rechercher sur les réseaux sociaux et vous allez terminer avec des conseils pour les gens qui voudraient commencer podcasting en Afrique francophone ou Afrique généralement alors vous me retrouvez moi personnellement sur les réseaux sociaux c'est assez simple c'est le même nom c'est Zubidafal et c'est le même nom que vous trouverez sur tous mes réseaux que ce soit Instagram Facebook Twitter etc etc ce sera toujours Zubidafal ou sur mon propre site mais tous les podcasts que nous produisons ils sont produits sous Ducocalam qui est le nom de la structure que nous avons mis en place justement de la petite structure indépendante que nous avons mis en place et sur laquelle avec laquelle nous produisons nos podcasts et donc sur les plateformes de podcasts effectivement ce sera Ducocalam que vous retrouverez si je devais finir et ça je n'arrête pas de le dire toutes les fois où l'occasion m'est donnée de le dire je le dis faisons plus de podcasts faites-en parlez amplifiez vos voix on a besoin de vous entendre on a besoin d'entendre plus d'histoires commencez par là où vous êtes commencez avec son téléphone est aussi honorable que de commencer avec un équipement un équipement à 5 000 10 000 dollars ou 10 000 euros etc commencez là où vous êtes par contre assurez-vous que vous avez vraiment des choses à dire structurez-les tentez d'être consistant c'est la partie d'être régulier on dit en France d'être régulier c'est la partie la plus dure et de continuer à proposer des choses que nous allons aimer écouter aimer entendre et parler de votre podcast si vous ne parlez pas de votre podcast personne ne le fera à votre place c'est le moyen le plus rapide de pouvoir atteindre de nouvelles oreilles parlez-en et faites en sorte que les personnes qui vous écoutent en parlent à leur tour pour que vous puissiez avoir le maximum de personnes qui vont écouter ce que vous avez à dire et ce que vous avez à partager ce que vous avez à dire est important ne vous laissez pas voilà ne vous laissez pas avoir par le fait qu'on vous demande de taire votre voix dites parlez exprimez-vous merci beaucoup Eric merci Sinato merci René merci beaucoup madame Zubida c'était un plaisir de vous avoir ici on vient chez vous encore monsieur René qu'est-ce que vous avez à dire conseil petit conseil parce que le temps n'est pas très beaucoup encore comment est-ce qu'on peut vous chercher votre podcast avec vous au réseau ceci j'ai oublié de rallumer le micro pardon donc je disais que pour chez moi c'est aussi simple que chez Zubida donc il est question de taper juste mon nom René Cora je suis présent sur tous les réseaux sociaux c'est-à-dire Facebook Twitter Instagram LinkedIn Red Blue Sky je suis présent partout et mon podcast s'appelle N.com et il a une page sur sur Instagram et une page d'entreprise sur LinkedIn même si pour l'information le podcast je l'ai arrêté parce que je souhaite me lancer dans d'autres projets donc dans d'autres projets de podcast toujours mais celui-là j'ai tenu à l'arrêter parce que ça faisait 4 ans que je le faisais parce que c'était depuis 2020 que j'ai commencé ça et je l'ai arrêté l'an dernier en décembre et je compte partir sur d'autres formes d'autres formats parce que je faisais l'interview et maintenant je vais me consacrer au reportage donc voilà et puis en termes de conseil je dirais à tout le monde à toutes les personnes qui veulent faire des podcasts c'est déjà comme tout le monde l'a dit ici d'avoir une histoire racontée et de ne pas se focaliser sur le matériel ou sur la technique parce que la technique on l'apprend et puis le matériel on finit par l'acquérir d'une façon ou d'une autre quand on trouve on met de la substance dans le podcast qu'on fait c'est dans le podcast qu'on a tous les corps des métiers donc commencez n'ayez pas peur et puis lancez-vous ok merci beaucoup merci beaucoup finalement à vous madame non j'ai pas de j'aime pas trop donner des des grands conseils parce que c'est pas facile de les appliquer à soi-même mais en tout cas je je puis sois à tout ce qui a été dit tout à l'heure aussi alors peut-être un élément un conseil mais pour répéter Zulida parce que c'est vraiment ça le plus important il faut se lancer voilà il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres mots il n'y a pas d'autres appels il faut se lancer il faut commencer quelque part et ça c'est très important parce qu'on trouvera toujours une raison de ne pas se lancer dans les dans les projets et puis pour me retrouver donc sur les réseaux sociaux sur Twitter donc c'est Sina Toussaka et sur Facebook c'est pareil mais je vous recommande vivement de suivre les comptes du festival donc c'est O-O-F-O-F-E-S-T donc O-X-O-F-E-S-T on est sur Instagram sur Facebook et sur Twitter également on est en train de travailler fort sur la prochaine édition j'espère qu'on finira rapidement et que je pourrai vous en dire plus dans les prochaines semaines donc merci en tout cas à tous les trois c'était une super conversation désolé je suis dans un un hôtel où il y a beaucoup de passages et tout ça donc c'était un peu distraite mais en tout cas c'était un vrai plaisir d'échanger avec nous d'accord pas de problème enchanté c'était un grand plaisir de vous avoir ici aujourd'hui et moi aussi vous pouvez me rejoindre et me retrouver à mes réseaux sociaux je suis à Instagram Facebook X avec TikTok et YouTube tout à Eric Kawa donc vous allez regarder pour Afriports qui est à Facebook Instagram LinkedIn X tout avec Afriports donc allez là-bas déjà je vous ai tout abonnés maintenant tout de suite Madame Sinatou était avec nous aujourd'hui elle était Sinatou Saka fondatrice d'Orso Podfest elle est la première festival cette Podfest c'est le premier festival francophone du podcast africain et elle est pays noire encore on a fait avec nous Madame Zubi Dapal elle est hoste de Conversation Féminine de la podcast qui est dédicace des femmes Sénégalais avec africains généralement et finalement on avait monsieur René Kowa qui est le host de n.com et le podcast des médias numériques de l'innovation de l'Afrique et il est caméronais moi je suis Eric Kawa Sérénien je suis représentateur d'Afriports en Sérénien merci beaucoup et happy Africa Podcast au revoir au revoir au revoir de l'innovation